Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du naufrage du Batavia, qui est une histoire absolument tragique, je trouve, parce que c'est un naufrage qui a vraiment très très mal tourné et qui a fait beaucoup beaucoup de victimes. Donc j'espère que vous vous êtes installés bien confortablement, que vous avez éteint vos lumières, et si vous êtes prêts pour cette nouvelle histoire, et bah c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Le Batavia était un vaisseau appartenant à la compagnie néerlandaise des Indes orientales et qui effectuait sa traversée inaugurale en direction de l'île de Java, et plus précisément de la ville de Jakarta, qui à l'époque était nommée Batavia, d'où le nom du bateau. C'était vraiment un très très gros navire, on pense même que c'était probablement l'un des plus gros, voire le plus gros bateau de la compagnie des Indes à l'époque. Le 4 juin 1629, le navire fait naufrage dans l'archipel nommé Utman Abrolhos, qui se situe au large de l'Australie, alors qu'il avait 316 occupants à son bord. Les passagers étaient composés en grande majorité, au deux tiers à peu près, de soldats et de marins, tandis que le reste c'était plutôt des officiers de la compagnie des Indes, mais aussi des civils qui avaient décidé d'embarquer sur le bateau pour pouvoir émigrer sur l'île de Java, donc c'était vraiment des personnes qui voulaient aller s'installer à la ville de Batavia, et dont il y avait une vingtaine de femmes à peu près sur le bateau. Déjà avant le naufrage, il existait quand même pas mal de tensions sur le bateau, alors là je vais essayer de vous expliquer, les noms des personnages sont un petit peu compliqués, parce que c'est principalement des personnes d'origine néerlandaise, hollandaise, donc je suis désolée pour la prononciation, je risque de un peu écorcher leur nom, mais vous allez voir, en fait, il y a vraiment trois personnages principaux qu'il faut bien comprendre, et après vous allez assez facilement, je pense, comprendre l'histoire. En fait, il y avait des grosses tensions entre le capitaine du bateau qui s'appelait Adrian Jacobs, et le subrécargue qui s'appelait François Pelsarte. Alors un subrécargue, en gros, c'était le superintendant de la compagnie, c'est-à-dire un petit peu le chef d'expédition du bateau, et donc ces deux hommes-là ne s'entendaient vraiment pas bien. Et la raison de ces tensions, vous allez voir, elle est toute simple et toute bête, en fait, tous les deux, les deux hommes, avaient des vues sur la même femme, qui s'appelait Lucretia, et qui, elle, avait embarqué sur le bateau afin de rejoindre son mari qui était à Java et qui l'attendait. Lucretia et Pelsarte étaient assez rapidement devenues amies, tandis qu'elle avait plutôt rejeté Jacobs, ce qui a vraiment encore plus eu tendance à renforcer l'animosité qu'il pouvait y avoir entre les deux. Et c'est là qu'on a un troisième personnage qui entre en scène, du nom de Géronimus Cornelis, qui était un ancien apothicard ruiné et qui était devenu, en fait, le second du subrécargue, qui avait bien remarqué, en fait, les gros différends qu'il y avait entre le capitaine et le subrécargue, et qui a décidé, en fait, de se rapprocher du capitaine Jacobs, donc dans le dos de son supérieur, pour commencer à lui suggérer, à lui parler d'une idée de monter une mutinerie. Donc monter une mutinerie, en fait, c'est simplement renverser, on va dire, le pouvoir qu'il y a sur le bateau pour en prendre le commandement. Donc il se rapproche du capitaine Jacobs et je pense qu'il a dû le travailler petit à petit. Et comme le capitaine Jacobs était l'ennemi, on va dire, de Pelsarte, je pense que ça lui a donné des idées et il s'est dit qu'effectivement, il avait peut-être envie de prendre le commandement du bateau. Donc le but, en fait, c'était de renverser cette hiérarchie-là et puis de pouvoir, du coup, s'enfuir avec le bateau et partir s'installer ailleurs, dans une autre colonie, dans un autre comptoir qui n'aurait pas été hollandais, du coup, avec toutes les richesses qui étaient à bord du bateau parce que le bateau avait une énorme cargaison soit d'argent, de pièces, de trésors et plein d'objets de valeur. Et le plan de mutinerie était quand même pas mal avancé. Cornélis et Jacobs avaient vraiment tout prévu de manière, en fait, à pousser à bout Pelsarte pour que, finalement, il craque et que tout le reste de l'équipage se joigne à eux pour le renverser. Donc ils avaient un petit peu commencé à essayer de mettre ça en place mais ça n'avait pas forcément suffisamment fonctionné. Donc la mutinerie n'était pas arrivée aussi vite que prévu. Et puis, finalement, les plans pour ce renversement ont été complètement chamboulés puisqu'il y a eu le fameux naufrage. C'est donc dans la nuit du 3 au 4 juin 1629 que le Batavia s'échoue dans des récifs. À ce moment-là, une dizaine, voire peut-être même quelques dizaines de marins et de passagers se noient soit en essayant, en fait, de rejoindre le rivage, donc sur une espèce d'île qui était un petit peu plus loin, soit aussi parce que certains avaient tenu à rester dans le bateau trop longtemps et finalement, en fait, ils ont dû être emportés par les vagues. C'est déjà assez tragique en soi, mais vous allez voir que c'est absolument rien par rapport à ce qui va se passer après. À ce moment-là, on a à peu près une petite cinquantaine de personnes qui vont être dirigées par le capitaine Jacobs et par le sub-récargue Pelsarte, qui vont monter dans une chaloupe et dans un canot et qui vont essayer de partir en direction des côtes d'Australie afin de pouvoir trouver des vivres et puis peut-être d'essayer de trouver un moyen de récupérer de l'aide, d'être secourus par un autre navire. Donc, ils s'en vont sur les canots et ils laissent tous les restants des survivants sur une île et ils donnent le commandement, en fait, de ce petit groupe de survivants à Cornélis. Et c'est, en fait, là que tout va commencer à basculer. Alors, on commence avec 208 rescapés qui se situent sur une île qui a été baptisée l'île du cimetière du Batavia puisque, ben, on avait l'épave du bateau qui était juste à côté. Le plan de Géronimus Cornélis, à ce moment-là, c'était de tenir bon et d'attendre l'arrivée des secours, ce qui semble, jusque-là, très normal. Mais, en fait, il avait une autre idée derrière la tête et en bon gros salaud qu'il était, il voulait, il planifiait planifiait de s'attaquer au bateau des secours qui viendraient, de leur voler leur navire et de repartir avec le trésor pour aller, en fait, mener une vie totalement libre, un petit peu à la manière d'un pirate. Et Cornélis, vous allez le voir, était, en fait, quelqu'un de carrément psychopathe, je pense, puisqu'il a commencé à échafauder des plans en se disant que ce serait pas possible de tenir jusqu'à l'arrivée des secours aussi nombreux et donc, du coup, en fait, qu'il fallait se débarrasser d'un certain nombre de survivants. Alors, principalement, enfin, officiellement, entre guillemets, parce qu'il pensait qu'il n'y aurait pas assez de nourriture pour tout le monde, mais aussi, et plus probablement, parce qu'il savait pertinemment que certains des survivants qui étaient avec lui ne le soutiendraient pas du tout dans son plan de s'attaquer au secours et de s'emparer du bateau parce qu'il y avait des hommes qui étaient vraiment très fidèles à la compagnie qui était avec lui et du coup, en fait, il s'est dit que le plus simple serait, en fait, de s'en débarrasser plus ou moins discrètement. Donc, au départ, Cornélis, il a monté un espèce de conseil avec plusieurs personnes et il a fait très, très attention à s'entourer hyper soigneusement que d'hommes qui étaient, en fait, déjà de son côté puisque c'est des hommes qui étaient déjà dans ses plans de mutinerie avant. Donc, il savait très bien que c'était des hommes qui allaient lui rester fidèles à lui et il a fait en sorte de mettre de côté, mettre à part tous ceux qui auraient peut-être plus eu tendance à s'opposer à lui. Et bien évidemment, les membres du conseil, ils avaient certains avantages, notamment, ils s'étaient appropriés toutes les armes blanches qui avaient pu survivre au naufrage. Donc, au début, Cornélis, il fait en sorte de se débarrasser d'un tas de personnes le plus discrètement possible. Ce qui se passe, c'est qu'ils construisent une ou deux embarcations qui lui servent à se déplacer et aller voir toutes les autres îles qu'il y a autour de l'île du cimetière du Batavia et donc, il va les explorer et il se rend compte que sur ces îles-là, il n'y a pas d'eau douce. Et quand il revient, il fait envoyer un certain nombre de personnes sur ces différentes îles pour s'en débarrasser de manière très discrète en leur disant d'aller former des petites colonies un peu partout. Il en fait donc envoyer environ 40 sur l'île aux Otaries, une quinzaine sur l'île aux Traitres et encore une vingtaine sur l'île Haute. Bien entendu, il les fait envoyer avec ses embarcations qu'il récupère après. Comme ça, il est bien assuré que les personnes, une fois qu'elles sont sur les petites îles, elles ne peuvent plus en sortir. Et bien sûr, en faisant ça, comme je vous l'ai dit, il les envoie à une mort certaine puisque comme il n'y a pas d'eau douce sur ces îles-là, les personnes vont forcément mourir très rapidement de déshydratation. Plus ou moins discrètement aussi, il va commencer à faire noyer certaines personnes, celles qu'il juge les plus fragiles et souvent sous couvert un peu d'espèces de procès qu'il monte avec son conseil, il condamne à mort des tas de personnes pour pas grand-chose finalement. Bref, il se retrouve assez rapidement à n'être plus que 130 sur la fameuse île du cimetière du Batavia. Un peu plus d'un mois après le naufrage du bateau, le 9 juillet précisément, les personnes qui étaient sur l'île Haute vont commencer à envoyer des signaux de fumée pour signifier aux habitants des autres îles alentours qu'ils ont trouvé de l'eau douce sur leur île. C'est le signal qu'ils avaient en fait convenu à l'avance au cas où l'un d'entre eux, enfin l'une des îles découvrait de l'eau douce, elle devait envoyer ces signaux de fumée. Donc ça, c'est absolument pas prévu par Cornélis qui pensait vraiment pas que les personnes allaient pouvoir survivre sur cette île-là et forcément, ça va énormément l'énerver et c'est vraiment à ce moment-là qu'on va basculer dans le massacre total. Parce que là, en fait, Cornélis, qui est hyper énervée, qui pensait vraiment réussir à se débarrasser d'une telle personne, se rend compte qu'il y en a finalement qui vont peut-être pouvoir survivre. Et donc, il va commencer à ordonner à ses hommes d'aller massacrer tous les fuyards et ça, il le fait totalement à la vue de tout le monde, de tous ceux qui étaient encore sur l'île avec lui. Donc, il se cache plus du tout dans le fait qu'il demande de massacrer la majorité des rescapés. Tout le monde ouvre plus ou moins les yeux sur la réelle nature de l'apothicaire, comme quoi, c'est un véritable psychopathe qu'il est en train de faire tuer tout le monde. C'est des meurtres totalement gratuits et il y a un véritable climat de terreur totale qui va s'installer dans toutes ces petites îles-là. En fait, à tout moment, Cornélis pouvait envoyer ses hommes et leur demander de tuer tout le monde sur une île, ce qu'il faisait d'ailleurs. Et c'était vraiment absolument atroce parce qu'au départ, il noyait les gens et au bout d'un moment, j'imagine que comme il était complètement fou, il a commencé à prendre un peu le goût au sang et il demandait à ses hommes de tuer les autres avec les armes blanches qu'ils avaient récupérées. Donc, c'est devenu un véritable carnage sur toutes ces îles. Les gens essayaient de lui échapper mais il n'y avait pas vraiment de moyens de le faire. Et il était complètement fou furieux puisqu'il a fait mais vraiment massacrer tout le monde totalement gratuitement. En plus, comme il était hyper sadique, ce qu'il faisait c'est qu'il tenait les autres en leur disant si toi tu veux avoir la vie sauve et bien il les forçait à en faire tuer d'autres. Donc en fait, les gens commençaient un peu à se monter les uns contre les autres parce qu'ils avaient extrêmement peur de lui. Alors que finalement, Cornélis n'a pas tué quelqu'un de ses propres mains, il a toujours envoyé d'autres personnes le faire mais je ne sais pas pourquoi, quelle prestance, quelle peur il arrivait à faire vivre aux autres pour avoir autant d'influence et les gens lui obéissaient parce qu'ils étaient complètement terrorisés. Donc en fait, il a monté tout le monde pour s'entretuer. Les seuls qui craignaient un petit peu moins pour leur vie entre guillemets, c'est les femmes parce qu'elles étaient épargnées par Cornélis qui voulait pouvoir en disposer, c'est-à-dire qu'elles étaient violées très régulièrement par Cornélis et par ses hommes et la fameuse Lucrétia dont je vous ai parlé est devenue contre son gris bien entendu la maîtresse, la favorite de Cornélis. Sur l'île haute, c'est-à-dire là où on avait trouvé de l'eau douce, il y a un petit groupe de rescapés qui a commencé à se former et qui a été dirigé par Vyeb Aïès et il y a plusieurs personnes des autres îles alentours qui ont essayé de les rejoindre. Certains se sont fait attraper par les hommes de Cornélis mais d'autres ont réussi à se rendre sur l'île haute et donc à former un peu ce petit clan qui était en opposition à celui de Cornélis. Étant donné que Aïès c'était un soldat de formation, il a un petit peu mieux su gérer son île donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fortifié leur campement, ils ont commencé à fabriquer des armes et lui il a appris aux autres à comment s'en servir pour pouvoir se défendre et puis en plus l'île haute elle avait un sacré avantage par rapport à l'île du cimetière du Batavia parce qu'en fait elle était remplie de wallabies et ça c'est ce qui a permis en fait d'avoir un véritable accès à la nourriture pour les habitants de l'île haute que les autres n'avaient pas du tout de leur côté donc ils ont pu un petit peu plus reprendre des forces par rapport à l'équipe de Cornelis alors je vais laisser l'archipel à Brolos là pour le moment et on va retourner un petit peu dans le passé pour que je puisse vous raconter ce qui s'est passé du côté de l'embarcation des deux embarcations qui rappelez-vous étaient dirigées par le capitaine Jacobs et par le subrécargue Pelsart qui se dirigeait du coup en direction de l'Australie quelques jours après le naufrage le 8 juin 1729 ces deux embarcations qui avaient à leur bord en tout 48 passagers dont deux femmes et un bébé atteignent les côtes australiennes le problème c'est qu'arriver là-bas ils se rendent compte qu'ils sont face à des grosses falaises et qu'il n'y a pas du tout moyen d'accoster pour essayer de récupérer des ressources notamment de l'eau et des vivres donc ils vont commencer à longer la côte en direction du nord et à remonter et malheureusement toujours pas moyen d'accoster et de pouvoir trouver de quoi survivre donc la décision va être prise en fait de remonter jusqu'à Java malgré le fait que ce soit extrêmement dangereux d'être dans des espèces de canaux qui n'étaient pas du tout fait pour la navigation en pleine mer donc c'est ce qu'ils vont faire et de manière assez miraculeuse au bout de beaucoup de temps les deux embarcations vont réussir à atteindre les côtes de Java et elles vont croiser le navire Sa'er Dam le 7 juillet et être récupérées et tout le monde tout le monde va être récupéré sain et sauf même le bébé arrivé là-bas pas de chance pour le pauvre capitaine Jacobs qui va être tenu responsable du naufrage du navire du Batavia par le gouverneur de la compagnie des Indes et du coup il va être emprisonné et d'ailleurs après ça on n'a plus vraiment eu de traces de lui donc on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu il y a de fortes chances qu'il soit malheureusement décédé en prison et d'un autre côté par contre le subrecard Pelsarte va lui organiser une expédition pour retourner sur l'archipel et essayer de récupérer les survivants donc on va renvoyer le navire le Saherdam mais en fait ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il arrive à l'archipel parce que comme on ne savait pas exactement où avait eu lieu le naufrage ils ont dû chercher pendant pas mal de temps et donc finalement le navire a fini par arriver en vue de l'archipel le 16 septembre et là ça a été un petit peu la course on va dire entre les deux clans qui s'étaient formés donc d'un côté sur l'île haute et sur l'île du cimetière puisque d'un côté il y avait ceux qui voulaient atteindre les secours afin de leur prendre le navire et pouvoir se sauver avec le navire et de l'autre ceux qui voulaient absolument empêcher que ça arrive donc il y a eu une espèce de course contre la montre pour essayer d'être les premiers à atteindre le navire et Pelsarte et finalement c'est l'équipe on va dire de l'île haute dirigée par Aïès qui a réussi à parler à Pelsarte en premier et à lui expliquer tout ce qui s'était passé toutes les horreurs qui avaient été commises par Cornélis pendant trois mois les officiers du Sardam vont ensuite organiser une sorte de procès sur place à l'issue duquel Cornélis va se faire couper les deux mains et ensuite il sera pendu donc j'ai pas trop compris l'intérêt de lui avoir coupé les deux mains si ce n'est que c'était certainement de la torture mais bref et plusieurs de ses hommes je crois six ou huit sont également pendus directement sur place il y a aussi deux condamnations qui se sont ensuite transformées en abandon sur terre déserte donc ça c'est un truc complètement étrange qui me semble complètement hallucinant puisque ça n'a absolument rien à voir avec le genre de système judiciaire qu'on puisse avoir aujourd'hui mais voilà en fait pendant que le bateau était à nouveau en direction de Java en ayant récupéré tous les survivants il y a deux hommes du nom de Luce et de Pelgrom qui ont été abandonnés sur une petite île comme ça complètement tout seul et sans rien donc c'est un peu comme une sorte de condamnation à mort mais en même temps je ne sais pas exactement pourquoi ils faisaient ça je trouve ça extrêmement étrange enfin bref les deux là ont été laissés comme ça et du coup pour la petite anecdote en fait officiellement ces deux hommes là et bien ça a été les tout premiers colons européens à vivre en fait sur les terres australiennes au final ici on fait le bilan et selon les registres 115 personnes sont mortes tuées par Cornélis 96 hommes 12 femmes et 7 enfants et sur les 316 passagers qu'on avait au départ il y en a deux tiers qui sont décédés toute cause de mort confondue en fait que ce soit entre la famine la noyade et le massacre organisé par Cornélis cette histoire je l'ai découverte dans ce livre qui s'appelle l'atlas des lieux maudits qui présente l'histoire du naufrage du Batavia mais qui nous explique que d'ailleurs c'est un archipel qui est vraiment particulier puisqu'il y a beaucoup beaucoup de naufrages qui se déroulent et d'ailleurs juste un siècle après le naufrage du Batavia en 1727 il y a un autre naufrage d'un navire très connu aussi qui s'appelait le Zewik qui s'est là encore déroulé dans l'archipel des Abrolos alors là il n'y a pas eu de combat entre les survivants ça n'a pas été aussi sanglant que ce que je vous ai raconté à propos du Batavia mais il y a quand même eu 126 morts supplémentaires donc dans cet archipel là c'est vraiment une zone qui est tristement célèbre pour de nombreux naufrages d'ailleurs il y en a eu plusieurs dans l'histoire il y a eu le Ocean Queen en 1842 le Ben Lady en 1879 et encore le Windsor en 1908 donc c'est vraiment une zone assez particulière qui est quand même beaucoup marquée par ce genre d'histoire de naufrage ça n'a absolument pas d'origine d'explication paranormale ou quoi que ce soit c'est parce que c'est vraiment un endroit où la navigation est très très compliquée parce que de ce que j'en ai compris il n'y a vraiment pas beaucoup de profondeur donc il y a beaucoup et il y a beaucoup de rochers donc les bateaux doivent un peu passer entre tout ça et si jamais ils percutent un rocher bah voilà ça fait un naufrage en plus de ça je crois qu'il y a des courants qui sont quand même très violents donc ça fait que c'est vraiment très très compliqué et c'est pour ça qu'il y a régulièrement des histoires de naufrage dans cette zone là et d'ailleurs le nom très particulier de l'archipel Outhmane Abrolos ça vient de Frédéric Outhmane qui est celui qui a découvert les îles et de Abrolos qui est en fait la contraction de Abrolos qui signifie ouvrez les yeux dites moi dans les commentaires si vous connaissez déjà cette histoire ou pas et puis ce que vous en avez pensé moi je la trouvais vraiment intéressante à vous raconter parce que au delà en fait de cette simple histoire de naufrage je trouve que c'est hyper intéressant de voir à quel point en fait une seule personne dans des conditions déjà absolument tragiques peut faire le mal et peut décider en fait de tuer encore plus de monde plutôt que de s'entraider ils se sont complètement entretués sur cette île là et voilà je pense vraiment que évidemment il y aurait eu un certain nombre de morts mais le bilan au final de ce naufrage est absolument terrifiant justement parce qu'il s'est passé ça et ça me faisait penser à certaines histoires notamment par exemple le film Battle Royale dont vous devez certainement avoir déjà entendu parler qui a inspiré ensuite Hunger Games et puis tous les jeux très à la mode en ce moment genre Fortnite et PUBG etc tout ce concept d'arriver tout sur une île et d'avoir plein de gens qui s'entretuent je la trouve vraiment juste absolument terrifiante comme histoire mais en même temps méga intéressante en tout cas si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pensez bien aussi à activer la petite cloche comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo parce que sinon vous n'êtes pas avertis et malheureusement l'algorithme de YouTube étant très mal fait ça ne va pas forcément que vous suggérez mes nouvelles vidéos donc vous risquez de rater un petit peu les prochaines choses que je vais publier donc pensez bien à activer cette petite cloche qui est juste en dessous de la vidéo sinon moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501